Bismillahirrahmanirrahim qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui de nous réunir pour parler un peu du hadith vous avez vu que le titre est assez vague il est assez général il est impossible en si peu de temps de vous parler du hadith comme il se doit mais on va essayer d'être concis d'être précis et d'aller à l'essentiel et d'aborder certains aspects du hadith l'intervention se déroulera en deux parties une partie par moi-même dans laquelle je traiterai de l'étymologie du hadith d'où vient le mot hadith dans un second point de la définition du hadith qu'est-ce qu'un hadith dans un troisième point de la composition d'un hadith un hadith est composé de quoi ? dans un quatrième point des « uloum al-hadith » des sciences du hadith ne vous inquiétez pas ça a l'air d'avoir très long comme ça mais c'est très concis c'est très mortasor mais ça va passer des gens en train de stresser donc les « uloum al-hadith » les sciences qui justement gravitent autour du hadith et enfin du cinquième point du « tadwinu al-hadith » de la compilation du hadith ensuite viendra l'intervention de Maudan Abashir dans laquelle il va vous parler un petit peu des vertus du hadith de la finalité également de lire des hadiths à quoi ça sert et il terminera sur quelques ouvrages les différents types d'ouvrages très succinctement de hadiths qu'on retrouve aujourd'hui à notre disposition Bismillahirrahmanirrahim l'étymologie du hadith le mouhadith d'où est-ce qu'il vient ? sachez que ici les mouhadithsines ont donné trois explications à cela Hafez ibn Hajar rahmatullahi alayhi lui parmi ces trois explications il en a donné deux la première explication donnée par Hafez ibn Hajar rahmatullahi alayhi il nous dit que hadith ça veut dire parole son pluriel c'est ahadith d'accord et ça signifie kalam une parole et nous verrons dans la définition du hadith dans un petit instant qu'est-ce que qu'est-ce qu'englobe le hadith c'est en grande majorité les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prononcées voilà pourquoi hadith s'appelle ainsi parce que ce sont des paroles deuxième explication de Hafez ibn Hajar rahmatullahi alayhi c'est que le terme hadith ici il est synonyme du terme jadid de nouveau alors là on entre dans le aqidah dans les croyances islamiques c'est-à-dire que le terme hadith nouveau s'oppose au terme qadim qui signifie éternel Allah subhanahu wa ta'ala lui il est qadim lui il est éternel la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala le cour'an sera donc considéré comme éternel immuable et inchangeable depuis le début et jusqu'à la fin donc pour l'éternité en revanche nous les êtres humains le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous sommes des gens qui sont hadith nous sommes les créations les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala nous sommes donc des choses nouvelles or tout ce que les êtres humains prononceront avec leur bouche les paroles qu'ils prononceront avec leur bouche seront considérées comme hadith comme quelque chose de nouveau des paroles nouvelles donc ici hadith s'oppose ici à qadim les paroles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont donc des paroles qui sont hadith des paroles d'êtres humains opposées à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui elle est qadim azali éternel troisième définition sur l'étymologie pardon troisième explication sur l'origine du mohadith ici certains commentateurs mohaddis nous disent que le mohadith trouve sa source dans le couran de la surat duha wa amma bin i'mati rabbika fa hadith et quant au bienfait de ton seigneur raconte-les raconte-les les bienfaits de ton seigneur or ici les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala correspondent à quoi c'est quoi les bienfaits d'Allah ce n'est autre que l'islam l'islam ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bienfait le plus grand bienfait qu'il nous a donné c'est l'islam et or la personne qui va nous expliquer ses bienfaits n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses paroles à travers ses un hadith voilà donc la troisième origine ici explication étymologique du mot hadith définition maintenant du mot hadith qu'est-ce que le hadith signifie le hadith c'est un condensé de quatre choses dans un hadith vous avez à la fois les aqual les paroles les afal les actions soit ce sont les paroles soit ce sont les actions les aqual les états du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou quatrièmement les taqarir les approbations du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer ça très succinctement très facile ici quand on vous parle des paroles ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé tout le monde comprend il s'agit de hadith afal les actions parfois ce sont les actions du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont considérées comme hadith c'est à dire que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quelque chose mais un sahaba par exemple il rapporte qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire telle ou telle action à ce moment là ce sera un hadith ce sera appelé également hadith pour aller plus loin encore nous avons ce qu'on appelle les ahwals les états du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors ça s'est divisé encore en deux parties je ne rentre pas dans les détails mais ce sont quels types d'états du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont considérés comme hadiths ce sont les états volontaires dans lesquels il y a une noblesse de caractère tout simplement par exemple l'humilité la gentillesse la bonté c'est quelque chose que tout un chacun nous sommes capables de créer en nous même vous avez des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de générosité de bonté de noblesse envers les autres etc donc ça nous sommes capables de créer ces états ça c'est considéré comme hadith et enfin les taqari les approbations les approbations du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont silencieuses pourquoi ? par rapport à l'action qu'une personne qu'un sahaba aurait accomplie en sa présence ou en son absence que cela lui aurait été rapporté par la suite que telle personne a fait ça et que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas désapprouvé ni sur le moment ni par la suite cette action là donc le fait de rester silencieux sur une action accomplie par un sahaba c'est également une forme de hadith ça rentre dans la définition du mot hadith la suite de quoi est composé d'un hadith qu'est-ce qu'on retrouve dans un hadith et bien c'est tout simple un hadith il est divisé lui en deux parties d'accord d'un côté on a le sanad la chaîne de transmission donc ce sanad là qui regroupe chaque narrateur jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au jour d'aujourd'hui au 21ème siècle subhanallah nous avons une chaîne de transmission depuis nous lorsque ici à Saad Mogalia ici il vous parle d'accord et tous les ulama toutes les personnes qui ont étudié avec un chair dans un dar ou l'ouloum peu importe l'endroit ils ont leur chaîne de transmission le lien qui les relie jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est quelque chose d'extraordinaire spécifique à notre religion qu'on ne retrouve pas ailleurs que j'ai entendu de mon professeur qui a entendu de son professeur de son professeur et on remonte on remonte on remonte jusqu'au tabi'in ou tabi'in ou sahaba et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce qui prouve ici la fiabilité de notre dîn et l'importance du hadith qui souvent est rejeté par certaines personnes qui se disent coranistes qui ne se basent que sur le coran par exemple ils rejettent le hadith ce hadith vous allez le voir par la suite à travers le tadwin la compilation des hadiths que cela ne s'est pas fait comme ça c'est quelque chose de solide que notre religion elle est reliée directement jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers notre chaîne de transmission dans un hadith nous retrouvons d'un côté donc le sanad la chaîne de transmission de l'autre côté vous avez dans un hadith le matn le matn c'est l'énoncé l'énoncé la parole qui va être prononcée ce sera soit une parole prononcée par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit ce sera la parole de sahaba comme on a dit s'il décrit une action du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ça peut être également la parole d'un tabi'in dans le sens plus large des hadiths ensuite qu'est-ce qu'on va voir ici après la composition d'un hadith on va observer maintenant les différentes ce hadith là composé de son sanad et composé de son matan va donner lieu à des sciences une science ilmul hadith ou ulumul hadith en pluriel la science du hadith et cette science là elle se divise en deux parties on retrouve d'un côté ilmul hadith riwayatan et de l'autre ilmul hadith dirayatan ilmul hadith riwayatan c'est la science qui va s'attacher à la transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur chaîne de narrateurs à leur conservation exacte et à la transcription de leurs mots pour faire tout simple c'est quoi ilmul hadith et riwayatan c'est la compilation des hadiths un hadith en réalité c'est qu'on a récupéré tous les hadiths et on les a mis donc ensemble on les a réunis on va s'attacher à récupérer attention les hadiths avec leur sanad leur chaîne de transmission et leur matin avec leur énoncé et on va les retranscrire et les conserver ilmul hadith riwayatan et c'est là-dessus que nous allons parler un petit peu aujourd'hui de l'autre côté vous avez ilmul hadith dirayatan ilmul hadith dirayatan qu'est-ce que c'est en bonne définition c'est la connaissance des principes qui permettent de déterminer l'état de la chaîne des narrateurs ainsi que celui de la narration afin de pouvoir retenir ou rejeter le hadith tout simplement qu'est-ce que ça veut dire ilmul hadith dirayatan c'est qu'on va jauger le hadith on va juger de la valeur du hadith qui nous a été rapporté après l'avoir compilé dans la première partie maintenant on va s'attacher à vérifier son degré d'authenticité et le degré d'authenticité la valeur de ce hadith est-ce qu'il sera accepté ou rejeté on se fera dans l'étude à l'air fois du sanad de la chaîne des transmetteurs de ce hadith est-ce que tous les narrateurs sont fiables ou pas et dans l'énoncé la parole qui est également rapportée est-ce que cette parole là elle est censée est-ce que vraiment c'est le prophète qui l'a rapporté ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque ici manquement dans l'énoncé et ça c'est toute une science très très fine et très longue qu'on ne peut pas faire un baïan dessus il faut une étude pour cela il faut s'asseoir avec des chouyours avec des oustades dans les dard pour qu'on puisse vous expliquer et c'est de là qu'on voit le degré d'authenticité est-ce qu'un hadith est-ce qu'il est hassan c'est quoi authentique c'est quoi hassan c'est quoi bon c'est quoi doif faible maudour forgé etc les différents types de hadith qui sont analysés mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de notre étude parce que ce serait trop long à expliquer donc ça c'est les deux types de ilm deux types de sciences qui se rapportent aux hadith ilmul hadithi riwayatan la compilation des hadiths comment on les a réunis tous et ensuite ilmul hadithi dirayatan ce sont justement jugés jugés de la valeur de chacun des hadiths qui ont été préalablement compilés on arrive maintenant justement au tadwinul hadith à la compilation de ces fameux hadiths comment ces hadiths là ont été compilés alors il faut bien comprendre une chose le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il décède en l'an 11 de la hijra de l'égir et en l'an 99 de l'égir ici soit à peu près 86 ans après son décès le cinquième calife de l'islam Omar ibn abdil aziz rahmatullahi alayhi constatant que les sahabas et les tabirines commencent à quitter ce monde là ordonne ici qu'on compile les hadiths qu'on compile les hadiths qu'on les regroupe sous forme d'écrits sous forme de manuscrits d'ouvrages à ce propos là en écrivant une lettre en s'adressant aux gens d'Al-Madin Atul Munawwara Omar ibn abdil aziz leur dit recensez le hadith du Meshaché d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et consignez-le par écrit car je crains la perte de la science et la disparition de ceux qui la détiennent rapporté par Ad-Darami dans son musnad pour ce faire Omar ibn abdil aziz va mettre tous les savants tous les muhaddisines des différents coins des pays musulmans à la tâche et pour les encourager il va dédier il va écrire une missive par exemple adressée au gouverneur de Homs en Syrie là-bas dans lequel il dit ordonne pour les gens du mérite les muhaddisines les unamas comprennent du bayt ou le mal du trésor public ici de quoi subvenir à leurs besoins pour que rien ne les détourne de la récitation du courant ni de ce qu'ils ont recueilli comme hadith ils vont être payés rétribués pour justement ce travail de compilation des hadith deux personnes ici vont se détacher cette première étape qui va commencer donc au début du premier siècle de l'égire sous l'égide et l'ordre de Omar ibn Abdulaziz s'appelle c'est la compilation générale globale de tous les hadiths existants on va prendre tous les hadiths qui sont à notre disposition et on va les regrouper les compiler sous forme de livrets de livres deux muhaddis vont se détacher pour leur travail d'excellence dans ce domaine il s'agit d'Ibn Shehab al-Zuhri rahmatullahi alayhi et d'Abu Bakr ibn Hazm rahmatullahi alayhi donc ça c'est la première étape qui va avoir Dieu à la fin du premier siècle de l'égire sous l'égide de sous l'impulsion d'Omar ibn Abdulaziz et il faut savoir ici qu'Ibn Shehab al-Zuhri il conclut il nous dit qu'Omar ibn Abdulaziz nous a ordonné de recueillir des hadiths nous les avons transcrits livre par livre puis il envoya un exemplaire à chaque ville sous son autorité c'est à dire que de son vivant même Omar ibn Abdulaziz a pu voir les fruits de son effort il a pu distribuer donc chaque livre qui avait été compilé à propos des hadiths ce qui nous amène à la deuxième étape dans le milieu du deuxième siècle de l'égide alors il va y avoir un nouvel effort un nouveau tri qui va être fait ces livres de hadiths qui ne faisaient que regrouper compiler les différents hadiths existants vont être classés classés par chapitres classés par thème et cet effort là donc va être fait par certains savants qui vont justement cette fois-ci mettre les chapitres par exemple concernant la pureté les chapitres concernant la soalade les chapitres concernant zakat comme quand nous on apprend Maslah il y a un livret pour Maslah pour Namaz pour Vosou pour Roussal classés par chapitres cette fois-ci par thème également aussi parfois d'accord sur différents différents thèmes donc il y aura une classification des hadiths pour arriver enfin au troisième et dernier stade pardon stade vers le milieu du troisième siècle de l'égir cette fois-ci ces différents hadiths qui ont été classés par thème ou par chapitre cette fois-ci ils vont être classés selon leur caractère d'authenticité et c'est là qu'apparaissent Imam Bukhari et Imam Muslim qui sont les précurseurs dans ce domaine de classification des hadiths donc ils se sont eux par exemple attachés uniquement aux hadiths qui sont authentiques et c'est là qu'on va faire le tri sur la valeur des hadiths et c'est à ce moment-là on va dire un peu que là on entre dans la deuxième partie sur la valeur des hadiths etc qu'on ne va pas aborder aujourd'hui de par la complexité de ce sujet il y a tout de même avant de terminer un ishkal plusieurs deux ishkal deux objections qui sont formulées par les mounkiroun les mounkirine les hadiths les gens qui refutent qui refusent le hadith leur objection elle est la suivante c'est qu'ils disent comment voulez-vous qu'on accepte une parole du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui n'a été compilée que en l'an à partir de l'an 99 de l'égir alors qu'il est décédé en l'an 11 de l'égir 86 années après c'est un ishkal c'est une objection qui est qui est logique quelque part sauf que on leur répond qu'il y a en réalité une différence entre compilation et entre transcription attention ici ne vous méprenez pas il y a ici une méprise de la part de ces gens-là qui n'ont pas bien compris en réalité ce qui s'est passé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam même si les hadiths ont été compilés tardivement à partir de l'an 99 de l'Ésoula et puis le soudou Omar ibn Abdulaziz ils étaient quand même transcrits du vivant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par les sahabas à ce propos on retrouve des sahifas des manuscrits par exemple le manuscrit de le manuscrit véridique compilé transcrit pardon par Abdullah ibn Amr ibn al-Asr radiyallahu ta'ala anhumma à propos du Khalid ibn al-Athir rahmatullahi alayhi nous dit qu'il y avait 1000 hadiths qui étaient regroupés dans ce sahifa-là et qu'Imam Ahmad rahmatullahi alayhi a repris retranscrit ici dans son mousnad intégralement ou en grande partie du coup ici les sahabas radiyallahu ta'ala anhum ils retranscrisaient Abdullah ibn al-Athir ibn al-Asr radiyallahu ta'ala anhumma toujours pour vous donner un peu des exemples pour étayer il nous dit que j'écrivais tout ce que j'entendais du prophète d'Allah sallallahu alayhi wasallam pour pouvoir le conserver donc il écrivait or les Khouraish m'arrêtèrent en me disant tu écris tout ce que tu entends de lui alors que ce n'est qu'un être humain il prononce parfois des paroles sous l'effet de la colère ou de la joie Abdullah ibn al-Athir ibn al-Asr il dit je cessais donc d'écrire et je le fis savoir au prophète d'Allah sallallahu alayhi wasallam qui plaça alors un doigt sur sa bouche et déclara écrit je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains qu'il n'en sort que la vérité Hadith de Abu Dawoud Sharif Khazat Ali radiyallahu anhu il avait il conservait dans le fourreau de son épée des feuillets sur lesquels étaient écrits des hadiths des paroles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wasallam hadiths de Bukhari Sharif pour vous dire que les sahabas écrivaient les hadiths ils les retranscrivaient Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte qu'une fois un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wasallam il dit ya Rasulallah je ne peux pas retenir les hadiths le prophète sallallahu alayhi je ne peux pas retenir tes hadiths pardon le prophète sallallahu alayhi wasallam lui donna le conseil suivant aide-toi de ta main droite aide-toi de ta main droite pourquoi ? pour écrire sous-entendu tes mesi sharif bref tout ça si j'ai insisté un peu sur les arguments là-dessus c'est pour nous montrer que les sahabas redouhant allahi ta'ala alayhim ajma'in ils retranscrivaient les hadiths du prophète d'Allah sallallahu alayhi wasallam de son vivant même qu'il y a une différence entre compiler regrouper toutes ces retranscriptions là et retranscrire justement ce n'est pas la même chose et c'est là que ces personnes là font fausse route sauf que il y a une autre objection là-dessus c'est qu'il y a effectivement des hadiths qui ne nous interdisent de retranscrire les paroles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wasallam dans Muslim Sharif par exemple ici il y a un hadith rapporté par Abu Sa'id qui rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wasallam a dit n'écrivez rien de moi que celui qui a écrit de moi autre chose que le couran l'efface que celui qui a écrit de moi autre chose que le couran l'efface c'est d'ailleurs de ce genre d'argument que les gens qui réfutent le hadith vous disent que le prophète a aussi interdit du coup on se retrouve avec deux sortes de narrations qui semblent être en opposition mais sachez qu'il y a toujours des explications dans notre religion voilà pourquoi il ne faut jamais lire les hadiths aussi seul parce que ça peut être source d'égarement lorsqu'on dit tout seul qu'il n'y a pas d'explication si on se retrouve devant deux hadiths qui sont en apparence en contradiction alors on pourrait nous-mêmes notre iman pourrait être en danger parce qu'on ne serait pas capable de comprendre l'objectif de ces hadiths et quel est le lien qui peut être fait entre ces deux hadiths les muhaddis nous ont donné cinq réponses cinq réponses dont le qui le condensé se regroupe en une seule réponse c'est qu'au tout début de la révélation le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a effectivement interdit aux sahabas de retranscrire ces paroles à lui afin qu'il n'y ait pas de mélange entre le wahi la révélation du courant et les paroles prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens ne soient à point induits en erreur il fallait préserver le kalamullah la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala puis par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation une deuxième explication l'interdiction les hadiths qui parlent d'interdiction nous disent que si l'interdiction consiste à rassembler les hadiths et le courant dans un seul livre ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retranscrire on peut retranscrire le hadith mais c'est pas bien fais un livre de hadiths pour toi dans un coin le courant bien séparé troisième explication cette interdiction était limitée au scribe du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam justement ceux qui étaient chargés de retranscrire la révélation du courant afin de préserver l'intégralité de ce dernier de ne pas mélanger les paroles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les paroles d'Allah une autre réponse c'est que l'interdiction elle était générale seul celui qui maîtrisait parfaitement la lecture et l'écriture sans commettre de faute avait l'autorisation d'écrire parce que si tu veux retranscrire quelque chose il faut le faire dans les règles de l'art qu'Allah sallallahu wa ta'ala nous donne le tawhiq de comprendre ici la valeur de ces ahadiths et que vous voyez bien que la transcription des ahadiths s'est faite du vivant même du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la part de l'initiative de sahaba eux-mêmes ensuite cela a été compilé donc de façon académique à partir de l'an 99 de l'égir le premier siècle de l'égir sous l'impulsion de Omar ibn Abdelaziz rahmatullahi alayhi d'accord ibn Shehabazuhri abouwakr ibn Hazm ensuite dans le milieu du second siècle deuxième siècle de la hijra il y a eu la compilation selon les chapitres ça a été classé par chapitre par matière par thème et dans le milieu du troisième siècle classé selon le caractère d'authenticité à travers comme imam Bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi je passe la parole incha'Allah à Mawlana Bashir qui va nous parler un peu de quelques vertus d'apprendre les hadiths et également la finalité pourquoi une personne doit s'attacher aux hadiths et nous présenter succinctement incha'Allah les différentes formes les différents ouvrages qui existent en termes de hadiths aujourd'hui à travers Bukhari muslim etc wa ma tawfiqi illa billah à la fin à la fin à la fin